Comment reconnecter les têtes thermostatiques ? Vérifiez que vos têtes soient bien alimentées, vérifiez les piles ou l'alimentation. Ensuite, si les thermostats suivent bien, les commandes de l'application, comme démontré dans cette vidéo. Si votre appareil est hors ligne, supprimez les thermostats et la passerelle de votre application. Réinitialisez la passerelle en maintenant le bouton 5 secondes. Vérifiez que votre Wi-Fi et votre Bluetooth soient bien allumés. Appuyez sur « Plus », puis « Ajouter un appareil » dans le point supérieur droit. Choisissez le contrôle de la passerelle, puis « Passerelle sans fil ZigBee ». L'appareil peut prendre quelques minutes. Si vous avez la tête thermostatique de référence TV01, avant de procéder à la reconnexion de votre tête thermostatique à la passerelle, retirez-la du radiateur et changez ses piles. Parametrez l'année, le mois, le jour et l'heure avec le « Plus » et le « Moins » et validez votre paramétrage en cliquant sur « Menu ». Attendez que l'écran affiche l'indication « ADA » et réinstallez votre tête thermostatique sur votre radiateur. Une fois la tête réinstallée, cliquez une fois sur « Pair Boost ». Une fois l'installation réussie et la tête activée sans erreur, cliquez sur le bouton « Pair Boost » pour lancer l'appareillage. Le bouton « Signale de ZigBee » doit clignoter. Cliquez sur « Ajouter un nouvel appareil sur votre passerelle » et ajoutez votre tête à la passerelle. Vous pouvez renommer votre thermostat en cliquant au haut à droite. Par exemple, donnez le nom du thermostat de votre chambre par « Chauffage chambre ». Si vous avez la tête thermostatique de référence TV02, vous n'avez pas besoin de retirer la tête du radiateur, mais changez directement les piles du thermostat. Tournez la molette jusqu'à faire apparaître l'affichage « Off ». Appuyez sur le bouton sur le dessus de la tête thermostatique pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'icône du signal ZigBee clignote, ce qui signifie que l'appareil est en mode « Apairage ». Cliquez sur « Ajouter un nouvel appareil sur votre passerelle » et ajoutez votre tête à la passerelle. Vous pouvez renommer votre thermostat en cliquant en haut à droite. Par exemple, donnez le nom du thermostat de votre salon par « Thermostat salon ». Au revoir. Les thermostat... ... ... ... Dans fronce Θ Metroid. Sous-titrage FR ?